Les armes Le groupe, 0 Trop bien là, trop bien Le groupe de Fox Flapagolf, premier une gare, bonjour Récepte, une personne à bord au point d'avitaillement qui tombe par l'avitaillement, on va au point d'attente de 10 Le phare, on s'en fout Voilà Rope phare, 0 Rope en phare chrono et chrono Le phare, c'est en vol de nuit De toute façon, tu l'aurais mis en vol de nuit dès le roulage, parce que sinon tu n'auras rien du tout Là par exemple, tu te rends compte que tu as un voyant qui s'allume n'importe quoi tu arrêtes ton décollage Simplement Alors, j'ai volé hier à Pontoise Hier après-midi Alors, on avait une altitude densité négative, donc là, il a des mêmes performances Le chavion, il a décollé tout de suite là Oui, je t'entends mieux là, parce que je pense que c'est Allô, allô ? Non, 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 c'est moi, j'ai dû faire une connerie dans mon casque Ok Bon, donc on... Ouais, c'est super rapidement, hein Ok, donc van... Euh... Ok Temps maximum Type positive Et on a plus de 400 pieds Ouais On enlève Ok Ok Et on arrive Ouais, c'est mon premier point là Il y aura whisky Voilà, il y aura whisky Bon, on met 10 Eurocan Ouais Après, tu as prévé quoi ? L'antenne... Oui Donc à 347 degrés Voilà Tu as vu les deux oiseaux ? Oui Alors ça, tu te heurtes ça en vol Ça fait mal quand même hein ? Ça cabosse le bord d'attaque Alors tu vois, typiquement si on les avait heurtés On se déroute et on se repose au milieu D'accord, oui On continue pas, on sait jamais les dégâts structurels que ça a pu créer quoi Oui Ok Fox, Colt-Salfa, agente arrière, 610 complet Et on est arrivé à quelle heure, à l'antenne ? Alors, à l'antenne, dans 4 minutes, euh... Donc euh... 0,8 0,8 0,8 Pas mal à l'heure, bien Pour l'info, tu peux lire un peu ? Un peu plus tard, tu vois ? Oui L'information de Fox, Golf, Lima Kilo Romeo, bonjour Fox Kilo Romeo, DR400 en provenance de Saint André à destination de Bernay Pour transit par Whisky Delta à Whisky Charlie, 2000 cm 310 320 Ah voilà, ça c'est bien, la pilule On va perdre les bonnes habitudes Et du coup, tu vois, tu as les éoliennes droit devant là-bas Oui Et bien, c'est le... les éoliennes, c'est le nord du point Écotandeau Ah oui, oui Et tu vois, alors, ça c'est la surprise que tu ne le mettes pas, tu vois, tu peux mettre un 112.40 Euh... sur... Ilvreux Ben ouais Un 0,56 Oui, oui, j'ai mis 36 degrés Oui, c'est ça Ah voilà Rome Deux banques que je connais Donc tu as le 0,56 sur Eco-Tango et le 0,31 sur Eco-Golf Euh... c'est ça, j'ai mis ça, 31 degrés Ah bah c'est bien Voilà Alors le mec sur le Vogue, c'est génial Oui, il y a presque Et le mec sur l'Avion, c'est encore mieux Pour moi ça sert à quelque chose Regarde le château comme c'est beau là, tu as vu ? Ah oui Beau C'est tout beau Alors là, tu vois, je préfère qu'on se balade à 1500 pieds plutôt qu'à 2000 Parce que tu vois, cette petite couche de brume brouillard là qui se balade Oui Et ben, euh... Vu que là, il fait 0 degrés à notre altitude Si on monte à 2000, et ben, on va perdre 1 degré, on va se retrouver à moins 1 Et ce truc là, bah potentiellement, ça peut te faire du givrage sur la cellule et du givrage dans le carburant Parce que là, dans ton carburant, il fait déjà moins 20 degrés Oui, moins 20 Bon, je peux faire un petit test, c'est tout Mais euh... Ouais, tu le fais au point tournant, hein Ou quand t'es en ligne Ah oui, oui, au point tournant Ouais N'oublie pas, top, route recalage, Alti Moteur, et c'est à moteur que tu le fais Et puis après, estimé, essence, radio, radio-nav Là, tu vois, on a Verdon T'as la zone D 580 litres, là, avec les tirs de moteur de fusée arrière là-bas, là C'est l'antenne rouge Nous avons l'Etrepanie, euh... Ah oui, à droite, hein, ouais Et euh... T'as ECO Tango, pile en face de toi Ça veut dire que ton cap, il est bon Ouais C'est déjà ça C'est pas mal, hein Ça veut te rappeler les souvenirs de ta 9 solo, non ? Ah oui Oui, oui Ouais Euh... route toujours euh... Tu vois, t'as la centrale On a le cil sur le point, là On a perdu euh... un peu de tour Est-ce que ça remonte ? C'est là que tu peux faire, tu vois, ton décès de la chauffe Tu vois, j'enlève 100 tours On a perdu euh... un peu de tour Est-ce que ça remonte ? Non Ouais Tant mieux Ah voilà Euh... ok, donc on a fait... 28 minutes, euh... bon, on va pas faire de... Changement de... Ah ben si Ah ben si Il faut les charger, t'es même faire voir Yves-Rouan Alors, qu'il soit avec qui est ça, une heure Yves-Rouan Formation Yves-Rouan Formation Bon Bah euh... en tout cas, faudra le faire avant l'atterrissage à Rouen D'accord Yves-Rouan Formation de Fox Kilo Romeo Je suis au point Whisky-Charlie, 2100 pieds Euh... ok Euh... ok Oh, des sens, oui C'est ce que j'ai fait Et radio Radio Alors, radio Donc euh... là maintenant, je vais mettre l'approche de 118, euh... 575 Bonjour Voilà Ok Ok, et radio nav ? Eh ben je vais mettre à 31 Euh... degré Ah... voilà Ah... voilà Bon... donc pour moi, c'est... bon Bon c'est bon Bon, 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 c'est bon Alors après, avec ECOV Ah oui, on peut prendre la TIS de façon là, la TIS, 120, 73, voilà, et bien ce que tu fais, regarde, tu mets ici, 120, hop, 73. 6 points de revêt, plus unité, QNH 1031, coucher du soleil, du 7h33 UTC, contacté en premier contact, avec l'information, Charlie reçu. Bonjour, c'est Rouenlet, et l'apport information, Charlie, recordé à 10, 20 UTC, let's approach, runway 22 UTC, surface wind 130, 2 degrees 15 knots, visibilité 8 km, no significative clarence, temperature plus 6, 2 points plus 1, QNH 1031, sunset 1733 UTC, contacté en premier contact, avec l'information, OK, c'est parti, au même du 15-2, 130, 2 degrees. Alors, qu'est-ce que tu as noté, information, Charlie, OK, un vent de 130, donc, il aura combien de degrés dans le vent sur la 22 ? Oui, alors là, on va être sur le travers, le travers. OK. Mon avion, il a le droit à combien, plein travers ? 25. 29. Oh, il est dans le menu. Donc, 15, ça va, OK. Et qu'est-ce que tu as noté le note comme info ? Euh, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, oui, oui, c'est 1031, OK, donc 1031, tu vérifies. Oui. Donc, tu dois le vérifier sur les deux altis. 1131. Voilà. OK. OK. Euh... Je quitte à la fréquence. Oui, il faut. C'est de l'autorinfo. Bah, on te arrive. OK. Alors, maintenant, on se met en... Artillais, c'est sur Rouen Approche. Ça, c'est en 715, c'est pas vrai. Et, euh... Bah, écoute, je vais me... annoncer. Ah bah, c'est très bien. Rouen Approche, Fox Golf, Inga, Yankee Lima, bonjour. Yankee Lima, bonjour. Yankee Lima, bonjour. Euh... Deux personnes à bord, un PA-28, en provenance de... des bureaux, à destination de Rouen, pour un touch-and-go. Avec l'information, Charlie. Yankee Lima, affiché 34-61, 34-61D. Attention, il y a des parapentes entre Sierra et ECO. Rappelez, en vue du terrain. Attention, vers ECO. Euh... Transpondeur 34-61, et en rappel, en vue des installations, Fox Yankee Lima. Yankee Lima, donc entre Sierra et ECO pour les parapentes, je ne suis pas précisément où ils sont. Fondrez l'oeil. C'est bien pris, du Yankee Lima, et on est à 30 secondes d'ECO, on a déjà visual sur les installations. Parfait Yankee Lima, prévoyez la... La basse gauche 22, rappelez en basse. Basse gauche 22, on rappelle en basse. Ok. 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 Alors ECO, c'est l'empleine rouge là-bas. Yankee Lima, en basse 22. Yankee Lima, numéro 1, rappelez dernier tirage. Numéro 1, je rappelle dernier tirage, Fox Yankee Lima. Le vent vient de gauche. 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 On doit voir tout le temps le vent vient de gauche. Voilà. Là. Là, tu vois, on s'est fait des portées, du coup on revient. Là, on reprend le centre de la piste. Papa India, trafic une heure pour 3 nautiques. Rousseau posée 1000 pieds haut en 16972 pieds. Et une. 1500 pieds. Ok. Hauteur. Ah, c'est pas dans l'ordre. Top, il était là. Recolage. Route recalage. Oui, oui, recalage. Alors, ouais. La route d'abord, parce qu'en fait le problème c'est que si tu la prends trop tard, tu perds vachement de temps. Quelle route on doit avoir. Donc la route du 31 degrés. Voilà. Et plus tu le prends tôt, il est au sec. Oui. On lit le recalage. Fox, Kilo Tango bonjour. Alors, tu pourras la prendre, tu pourras recaler que quand tu seras les élèves là. Oui, oui. Fox, Kilo Tango avant. Fox, Golf, ECO, Kilo Tango vers 700. D'abord, ok. Ensuite, Alti. Alti à 100 pieds. Ben, monte la 1.7. T'as les 1.7 pour faire la verticale. Puisque tu monte la 1.7. Voilà. Et tu continues t'entraver là. Les moteurs. Il faut que je mette le doigt dessus. On se fera en 61-00. Alors, on est témoins des moteurs. On t'embête pas à mettre le doigt dessus. Seule en 61-00. T'embête pas à mettre le doigt dessus. Juste à regarder. Donc, top route almighty, moteur. On a regardé, essaye de réchauffer carburant, tiens ton palier, voilà, ok, donc ça, ça fonctionne. Ensuite, estimé sur le prochain point, on arrive à quelle heure ? 14 minutes, donc ça monte de 12h50. Je le volera quand tu notes un truc. Oui, alors moi je dis que le bord, mais bon c'est pareil parce que... Ah ben attends, ça, ça vient après. Donc l'estimé, on le met, l'essence. Ok. Va vite l'essence, une heure, c'est bon. Radio, radionave. Radio, on met là, et c'est maintenant qu'on doit mettre 123.5. Et radionave, tu mets ta radionave, et après tu contactes. Je pensais que je contactais SIV. Non, mais t'as pas terminé ton tramé. Radio, t'as mis tes radios. Oui. Est-ce que t'as un vore là-bas ou pas ? Eh ben là-bas, j'ai pas de bord. Eh ben ok, on s'en fout, alors pas de bord. Ok, pas de bord. Ok, eh ben maintenant tu contactes. Il faut vraiment que tu le déroules dans l'air ton truc, sinon tu vas faire n'importe quoi. Oui. Et là, tu peux contacter le SIV. Lille Fox-Golpignay-en-Kilima, bonjour. Fox-Golpignay-en-Kilima, bonjour. Fox-Golpignay-en-Kilima, bonjour. Fox-Golpignay-en-Kilima, PM28, deux personnes à bord en provenance de Rouen, à destination de Abeville. Nous sommes à 1800 pieds. Transponder 61-0-0, on rappelle, approche à l'approche de Abeville. Fox-Golpignay-en-Kilima. Fox-Golpignay-en-Kilima, on a la fréquence qui est prête, il faut briefer l'approche. Et là, tu dois savoir, bon, et nous, c'est vachement simple. Eh bien, on va arriver vertical le terrain. On va regarder la manche à air, il y a des chances que ce soit la 22. On s'éloignera, enfin la 20. On s'éloignera dans l'axe de la 20. Et après, c'est un virage main-droite. C'est la seule chose que tu dois savoir. Vertical avec éloignement dans l'axe et je tourne à droite. Et après, on fait tout au conservateur de câble, il n'y a pas de tour de piste dessinée. Alors, je fais éloignement dans l'axe de la 20. Tu gardes la 20 sur ta gauche. Quand tu passes le seuil de piste, une minute d'éloignement. Virage à droite de 90 degrés. Tu descends, tu perds tes 500 pieds. Virage à droite de 90 degrés. Et boum, c'est bon. Et si tu descends à 500 pieds minute, quand tu auras perdu tes 500 pieds, tu fais un virage de 90 degrés, tes pins sur l'axe de la piste, de l'avant-arrière. Ouais, mais quand je vais être là-bas, je vais... Comment ? Regarde. Pourquoi je vais être là-bas ? Je vais faire comme ça. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est éloigner dans l'axe. Ne joue pas à arriver en début de vente arrière. D'abord, tu n'as pas le Roi, parce qu'on ne connaît pas le tour de piste, c'est dans lequel il tourne en ce moment. Oui. On n'a aucune idée du vent. Alors, on sait qu'à Rouen, c'était la 22. Donc, il y a des chances qu'à Ville, ce soit là-bas. Mais on n'en sait rien. Oui. C'est parti. C'est parti. C'est parti.